Maxime, je viens de le dire, c'est jamais de guetter le cœur quand on perd un match. Et c'est d'autant plus fâcheux que vous n'avez jamais été outrageusement dominé. Non, c'est vrai, c'est vrai. Il faut rester optimiste. Parce que je trouve, en tout cas personnellement, qu'on n'a pas fait une mauvaise prestation. Quand on regarde au niveau des courses, de l'intensité qu'on a mis, comparé au match précédent, je trouve qu'il y avait de la solidarité, je trouve qu'il y avait des courses. Pour moi, on a pas mal d'occasions de marquer. Sûrement qu'il faudra plus de réussites et être plus enrichi dans les deux surfaces. Parce que peut-être c'est ce qui nous manque à l'heure actuelle. Donc non, je pense, en tout cas, d'un œil intérieur, je pense que c'est de bonne augure quand même pour la suite. Même s'il y a trois gros qui arrivent, on perd 2-0. Mais on fait, pour moi, en tout cas, je pense qu'on fait pas un mauvais match. C'est pour ça qu'il va falloir être soudé et uni. Parce que quand on fait le constat que vous faites et qu'on doit accuser le poids des défaites... Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est compliqué. À l'arrivée, on fait un mauvais match. Enfin, on fait pour moi un assez bon match et on est pareil, compréhensant, on perd 2-0. À l'arrivée, c'est ce qui compte. À l'arrivée, on perd 2-0. Mais bon, je pense quand même qu'au niveau de l'intensité des courses, au niveau de la solidarité de l'équipe, je pense que c'est une performance qui sera à refaire et que sûrement, on sera à réussite et sûrement, on aura des points. Il va falloir courber les chines, se serrer les coudes. Bien sûr, bien sûr, c'est comme ça. De toute façon, on est une équipe, on doit aller ensemble et aller tous dans le même sens. Mais je suis pas inquiet, je pense qu'on est une très belle équipe. Et si on se donne tous les uns pour les autres, je pense qu'on arrivera à faire de belles choses. Il y a le constat, quoi. On a perdu. Oui, on a perdu. Donc là, c'est la première des choses, effectivement. Donc on est très déçu par rapport aux résultats, c'est toujours pareil. On joue pour avoir des résultats. Là, on n'en a pas eu. Après, si on regarde le contenu, le contenu ne me déplaît pas. Le contenu dans l'état d'esprit, il y a la discipline. Puisque j'avais un petit peu gueulé sur les derniers temps, sur cette discipline tactique qui nous faisait défaut. Là, je l'ai retrouvé. Il y avait une détermination, une envie. Bon, elle jouait chez nous, donc je sais que l'envie, elle est là et la motivation, elle est là. Mais dans l'organisation, je trouvais mieux. Après, effectivement, dans le dernier geste, pour conclure, à la dernière contrôle et tout, il nous a manqué de précision. Par contre, eux, ils ont été très efficaces là-dessus. C'est du haut niveau et c'est au millimètre près. J'allais vous le dire et vous avez anticipé, Olivier, parce que, bon sang, il n'y a rien d'infamant, prétendument, de perdre un contre plus fort que soi. Encore qu'en regardant le match, bon sang, c'était kiff-kiff. Oui, je pense qu'on a tenu la dragée haute à cette équipe-là. Après, je suis profondément déçu pour les joueurs parce qu'ils n'ont pas été récompensés. On a eu, je crois qu'on a eu 7 corners, on a eu beaucoup de coups francs. On n'est pas arrivé à contourner cette défense qui est une très belle défense. Mais il nous manquait ce petit plus pour la foutre au fond, c'est surtout ça. Il va falloir faire bloc, c'est le moment. De toute façon, on n'a pas le choix. On sait qu'on prend des gros calibres. Il faut qu'on avance, il faut qu'on soit performant. Maintenant, si on part sur une base comme ça, avec l'état d'esprit, la détermination et un peu plus de précision, je pense qu'on peut faire quelque chose d'intéressant. Merci Olivier.